Patricia, merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui. On est très heureux, donc vous êtes réalisatrice de métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez petite ? Et comment on devient réalisatrice de cinéma ? Oui, je rêvais de faire ça depuis que j'avais 11 ans. Mais j'ai eu pas mal de chance et je pense que maintenant ça serait plus compliqué. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai appris sur le tas. J'ai pas fait d'école et tout et tout. Et en fait, maintenant je pense qu'il faut faire une école. Parce qu'avec le numérique, avant il y avait toujours besoin de plein de gens, stagiaires, esclaves et tout. Mais il y en a besoin de moins. Parce que les ordinateurs font plus de choses. Donc du coup il n'y a plus la possibilité d'apprendre en étant stagiaire autant que moi j'ai eu cette chance. Et vous, vous avez appris, vous avez commencé à faire du cinéma dans votre coin et vous avez trouvé des gens avec qui travailler et c'est parti comme ça ? Non, j'avais fait, d'abord j'avais fait un court-métrage muet en Super 8. Et après je suis partie à Los Angeles pour être baby-sitter. Et quand j'étais nourri-logé, après avec l'argent, j'ai fait un court-métrage là-bas en 16. Où là, comme j'étais, mais c'était en 1980, vous n'étiez pas nés du tout quoi. Et même pas à nulle part. Et en fait, là j'ai... Pour ce court-métrage, j'avais mis des annonces dans des écoles en disant « J'ai besoin d'équipe, je suis français, je vais faire un court-métrage merveilleux ». Il ne l'est pas, mais bon. Et puis après j'avais rencontré Agnès Varda là-bas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon court-métrage, moi je n'étais pas allée, je ne savais même pas qu'Hollywood était à Los Angeles. Je ne sais pas si vous le savez, vous, mais moi je ne le savais pas. Et en fait, j'ai été allée pour... Parce que j'étais amoureuse d'Edoors, qui était déjà morte depuis longtemps par ailleurs. Mais bon. Et en fait, j'avais mis la musique d'Edoors dans mon court-métrage et il y avait une dame à la piscine des enfants très riches que je gardais qui me disait « Mais tu n'as pas le droit de mettre une musique ». Et je lui dis « Comment ça, je n'ai pas le droit de mettre une musique ? » Elle me dit « La musique n'est pas libre de droit ». Je ne savais pas ce que ça veut dire maintenant. Maintenant, je sais très bien. Mais je lui ai dit « Mais on prend la musique, on la met. C'est bon ». Et en fait, elle en a eu marre que je lui dise « C'est n'importe quoi cette histoire ». Parce qu'en fait, on ne met pas une musique si on ne paye pas pour la mettre. Ce qui est normal. Parce que les gens qui ont fait la musique, ils ont besoin de vivre aussi. Et bref. Mais bon. Comme ils étaient morts en plus, je me disais qu'ils n'avaient besoin de rien. Mais elle m'a dit « Contacte. » Il y a une autre française qui donne des cours là dans la vallée. Moi, je n'avais pas le permis. J'ai pris le bus pour mettre un mot pour Varda. Elle était copine avec les dorses. Donc je lui mettais « Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faut payer pour mettre la chanson des dorses ? » Et ça l'avait fait marrer, je pense, parce qu'elle m'avait rappelé. Elle m'avait donné le nom de l'avocat des dorses qui m'a fait un papier que bien évidemment j'ai perdu. Qui me donnait les droits non commerciaux. C'est-à-dire, je pouvais montrer le film sans... Mais c'est tout quoi, pas le vendre, enfin, vous autres ne pouvez pas le montrer. Et après, elle m'avait dit « Est-ce que vous voulez qu'on se voit ? » Je lui ai dit « Non, pas du tout. » Et en fait, après elle m'avait appelée 15 jours après, parce qu'elle m'avait demandé des chutes. C'est comme ça que j'ai rencontré, c'est très drôle. Et elle m'a demandé « Est-ce qu'il te reste du négatif 16 ? » Parce qu'on était samedi soir, 19h, et elle voulait tourner le dimanche matin un documentaire. Une fête mexicaine dans Eastélé, un quartier. Un quartier un peu chaud à Eastélé à l'époque. Où il y avait une fête mexicaine et elle voulait tourner et elle n'avait plus de pellicule. Et évidemment, moi j'avais déjà tourné, j'avais fini le montage, enfin j'avais fini de louer la salle de montage, après je ne pouvais plus. J'avais fait 15 jours. Et en fait, je lui ai dit « Ben non, je n'avais plus de négatif, je vais l'utiliser. » Mais j'avais appelé le chef opérateur qui était un étudiant d'une école là-bas, qui avait les clés du stock. Donc le samedi soir, on est allé lui chercher des boîtes de négatif, qu'ensuite bien évidemment elle a restituées, en rachetant dès le lundi quand c'était ouvert Kodak. Et on lui a amené. Et du coup après, elle m'a dit « Ton film n'est pas fini, je te prête, si tu veux, tu viens monter, je te prête ma salle de montage la nuit. » Puisque Sabine Mamou, ma chef monteuse, qui monte pendant que je tourne, elle travaille le jour. Et donc, moi j'habitais à East Hollywood, un truc, enfin une espèce de cause, je ne sais pas quoi. Et je faisais 3h de bus et j'allais la nuit et je partais à 7h30 du matin, ou 8h. Et un matin, Sabine vient à 7h et elle me dit « Je voudrais comprendre pourquoi mes touches, mes têtes-sons sont tellement dégueulasses tous les matins. » Donc je viens voir. Et en fait, je ne savais pas mettre le son dans le bon sens. Donc évidemment, moi je me disais « Putain, j'ai vraiment fait un son dégueulasse. » Parce que ça faisait « Boum, boum, boum. » Mais bon, je me disais « Tant pis, quoi. » Il fallait que... Et je pensais que le son était du côté... A l'époque, maintenant vous, ce n'est plus ça du tout. Mais c'était très concret. Et donc le son était une bande brillante d'un côté et mat de l'autre, où il y avait la piste magnétique. Et moi je pensais que le son était là où c'était joli, où ça brillait. Enfin bref. Et donc, 3 ans après, Sabine Mamou m'a fait trouver à Paris. J'étais revenue, j'avais plus d'argent. Mais pour me proposer de rentrer comme stagiaire, parce qu'elle avait trouvé que j'étais assez courageuse. Mais que j'avais tout à apprendre. Voilà. Et c'est elle qui m'a aidée à... Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai fait des stages de montage, des assistants venteuses. Voilà, etc. Bon. Très longue réponse. Des questions. Il y avait une question là, j'avais... Mademoiselle, vous avez... J'avais cru que vous aviez... Ah non, c'est juste parce que moi j'étais née en 80. En fait, en vous êtes dur. Vous avez commencé par le montage, du coup. Oui. Enfin, je faisais des courts-métrages. Et puis, en même temps, je... J'ai... Ouais, voilà. Et quand j'étais justement, c'est sur une chambre... J'étais stagiaire sur une chambre en ville. Sabine Mamou. De Jacques Demy, qui est un très beau film. Et il y avait... Dans des secondes rôles, il y avait Jean-François Stévenin. Et... Stévenin, je ne sais pas si vous connaissez. Ok. La quinzaine en action devrait vous montrer un film qui s'appelle Passe-Montagne. Absolument. Qui a été un choc absolu pour moi. Donc, j'étais reddingue de ce film. C'est un film qu'il a réalisé. C'est un gars un peu compliqué, un peu barré. Acteur. Beaucoup acteurs. Et il a fait quatre films. Et c'est tout parce qu'il est trop... Mais ils sont très beaux, ces films. Et surtout, le premier, je trouve ça un chef-d'oeuvre. Enfin, moi, c'est mon préféré. Et donc, j'étais reddingue de ça. Stévenin. Et donc, sur une chambre en ville, je suis allée le voir. Et on était en 83. Et je lui ai dit, c'est pas normal que tu n'aies pas un grand rôle. Parce qu'il se mettait le grand rôle dans ses films. Mais pas dans les autres. Je vais t'écrire un grand rôle. Parce que par contre, il avait tendance, comme il faisait tout le temps du karaté. Il avait tendance à jouer karaté. À faire Johnny Hallyday ou karaté. Et puis, il a bien rigolé. Je crois que j'avais encore des nattes. Et on a fait le film en 88. Mais après, il m'a fait cinq ans de lapin. Il ne lisait pas le scénario. Mais je voulais absolument que ça soit lui. C'était marrant. C'est sur ce film que j'ai commencé à écrire. Mon premier film que j'ai tourné cinq ans plus tard. Excusez-moi, si vous voulez bien vous présenter et dire d'où vous venez. Le prénom ou un pseudo, votre nom. Alors, j'ai un bout de temps sur le... C'est dur à la première question. Beaucoup de consignes. Alors, moi, je suis Clémence. Je fais partie du... Je ne sais pas comment on dit. Enfin, Alphaleo, Dijon. Désolée pour la présentation. Ce n'est pas hyper pro. En fait, ce n'est pas tant de questions. C'est juste... C'est si difficile à imaginer. Tout ce que vous avez raconté quand vous avez parcouru Los Angeles avec Agnès Varda pour faire des... Oui, c'est ça. En fait, c'est si dur à imaginer aujourd'hui. Enfin, pour moi, je n'ai aucune image en tête. Parce que à quel moment on peut juste improviser quelque chose comme ça ? Je suis incapable de faire ça maintenant. Ça ne marcherait pas. C'est ça que je veux dire. Il faut avoir des potes pour faire un film avec. Oui. C'est vachement important. Si ce n'est pas indiscret, vous étiez financièrement à l'aise ? Mais non, mais j'avais travaillé comme gouvernante. Oui, d'accord. Oui. Oui, et après, quand j'étais en train à Paris, je faisais des petits boulots. Oui. Oui, non. Et après que j'avais travaillé comme gouvernante, où là, j'étais nourrie-logère à Beverly Hills, puis Bel Air, qui est encore plus riche que Beverly Hills, l'appartement où j'étais, quand j'allais au... C'était un truc où je soulouais une chambre dans un squat, où je dormais sur un sommet, je n'avais pas de matelas, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était... Non, c'était pas ça. Oui, d'accord. Si ça vous explique, oui, ça explique. Mais bon, c'est pas une raison. Et vous étiez venu avec une caméra ? Non, 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 non. C'était inventé ? Non, non, j'ai tout loué. Mais j'avais tout mon argent de baby-sitter et passait dans le court-métrage. Ok. Oh, wow. Mais je gagnais... Enfin, je trouvais que c'était incroyablement bien payé. Mais j'avais une demi-journée de congé par semaine, c'est tout. Et j'étais nourrie logée. Et je gagnais 4 000 francs par mois. Ce qui était vraiment bien en 80. En 80. C'est ça. Oui, oui, mais c'était des milliardaires. Ils avaient une compagnie de jets privés. Enfin, tout, quoi. Voilà. Par contre, c'était... Ils m'ont mis un uniforme parce qu'ils trouvaient que je sentais mauvais. Enfin, tout, quoi. Ouais. C'est... Bonjour. Je m'appelle DITOX. Je viens avec l'archipel et Alphaleo de Dijon. Et j'aimerais savoir... Moi, je suis monteuse à mes heures perdues. J'aimerais savoir comment ça se passait, le montage à l'époque, sans les logiciels Première Pro, tout ça, genre. Moi, je ne sais rien faire avec les logiciels. C'est dingue. Je ne sais rien faire. C'est quoi ? C'est du découpage de banque, du coup ? Ouais, on a des petits ciseaux, non, on a... Et vous êtes où de Dijon ? Moi, je suis venue au Grésil. Dijon ? Ah, oui ! Moi, je viens des drapeaux, mais on est copains avec les Grésil, quand même. Mon père, il a fait la première boulangerie-pâtisserie des cités. OK. De la cité des Grésil. OK. J'habitais au 113 avenue Maréchal-Yotay, au-dessus, il y avait une station-service en dessous. C'est rigolo, hein ? Le monde est petit. Ouais, et après, je détestais Dijon. Et maintenant, c'est devenu une ville bien Dijon. Ouais, c'est pas grave. À l'époque, je détestais. Je suis partie à 17 ans, je ne suis plus jamais revenue. Et ça te rend chaud un peu au Grésil, je ne sais pas si vous avez vu les actus. Oui, je sais. Oui, c'est dague. Tout d'un coup, les Grésil ont été mondialement connus. Vive les Tchétchènes. Il y a même Bermannat qui est venu les disputer, franchement. Ouais, ben oui, c'est ça, on peut compter sur lui. Sinon, pour le montage ? Alors, il faut que je vous explique. Est-ce que vous voyez comment c'est de la pellicule photo argentique pour les photos ? Bon, alors pour l'image, c'est la même chose, sauf que c'est une bande, et il y en a 24 par seconde. Ça, vous savez aussi ? Oui. OK, ça, c'est l'image. Et au son, il y a la même chose, mais marron, brillant d'un côté, c'est pas là qu'il est, mat de l'autre. Et je parle pour le montage, parce qu'après, pour diffuser dans les cinémas, c'est une autre étape. Et en fait, donc, il y a le son sur la bande marron, là, et il faut synchroniser. Il y a une table de montage où l'image défile, comme ça, et le son défile, et on peut bouger indépendamment, et on synchronise, on met une croix au clap, d'accord ? Et ensuite, le son est synchrone. Mais après, comme on va monter, on va couper. Alors ça, c'est un outil qui s'appelle la colleuse, qui a deux... comme une guillotine, un peu. Il y a des petits clous pour mettre les perforations, pour que ça soit bien dans un chemin. Et donc, il y a... En vertical, ça coupe l'image, parce qu'on ne va pas couper... Et puis, en penché, ça coupe le son. Voilà. Bon, ça, c'est... Et ensuite, ça, c'est pour quand on monte. Mais par contre, avant de monter, il faut que les plans... En tout cas, sur un long-métrage, puis même sur un cours, s'il y a beaucoup de plans, ou sur un documentaire, par exemple, il faut absolument... Alors, c'est la même chose que ça soit en 35 ou en 16 mm. Simplement, en 16 mm, c'est la moitié moins. C'est des plus petits outils, plus étroits de bande, mais sinon, c'est exactement... Mais vous coupiez à l'aveugle, c'est-à-dire, comment vous vous faites pour savoir à quel moment... Mais non, mais attends, attends. Avant, ça, d'abord, on synchronise, OK ? J'ai dit comment on coupe, mais avant, une fois qu'on a mis les croix, on a dans un plan qui est synchrone. Bon, et là, par exemple, quand sur une chambre en ville, j'ai fait trois mois de numérotation, comme ça, avec une machine, une autre machine qu'il y avait, où je mettais les numéros correspondant toutes les 16 images, pour que quand la monteuse, après, coupe un bout d'image, elle trouve le bout de son qui va avec... Enfin, sur une chambre en ville, c'était différent parce que c'était une comédie musicale, mais on va rester normal. Enfin, disons que sur un autre film, il faut numéroter toutes les 16 images. Et c'est une autre machine, ça s'appelait une piéteuse. Ça, je trouvais ça vraiment rigolo parce qu'il y avait un côté... On travaille chez Renault, quoi. On fait comme ça, on tourne et ça s'enroule, ça s'enroule de l'autre côté, mais après, le son et l'image ont les mêmes numéros toutes les 16 images. Et à chaque plan, il faut, sur la piéteuse, marquer, changer pour marquer le numéro du plan et tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire... Et là, obligatoirement, quand on ne connaît rien, eh bien, on peut faire ça. Et du coup, comme on est dans la salle de montage, on apprend des choses. C'est quelque chose qui a complètement disparu maintenant puisque maintenant, c'est le problème. Par exemple, ma chef monteuse, elle milite beaucoup pour que les productions engagent quand même des assistants. et en plus, ils sont cons de penser que ça va économiser de l'argent parce que... de ne pas en prendre. Parce qu'au finish, la monteuse a besoin de faire des trucs techniques compliqués de temps en temps sur le... dans les exports, les machins, enfin, pour envoyer les trucages. Et ça perd du temps et qui n'est pas pour le montage. Alors que l'assistante peut... Enfin bref, c'est un peu débile. Je pense qu'il y a beaucoup de... La formation... C'est pour ça que les écoles sont importantes maintenant. Donc, je reprends. Donc, on a numéroté toutes les 16. Donc, maintenant, on peut commencer l'idée qu'on va pouvoir commencer à monter. Mettons qu'on a un plan numéro 1 et un plan numéro 2. Ils ont donc le plan 1 toutes les 16 images qui sont marquées 1, 6, 0. Et après, 0, 0, 0, 0, 1. Et le son, pareil. Mais comme ça, on sait ce qu'il y a avec quoi. Et en fait, la table, il y a un écran. On défile les choses. Quand on l'a synchronisé, il fallait bien qu'on voit le clap. Ben oui, il y a un écran. Et donc, ensuite, on défile. Enfin, on appuie, ça roule. Et c'est à 24 images. Ça défile une durée de lecture comme le cinéma. Et par contre, on peut... Il y a un moteur où on peut aller image par image pour chercher où on veut couper. Là, soit on est tout seul sur un documentaire. Enfin, on a juste... Et dans ce cas-là, on sort, on coupe, on met... Et là, la colleuse, on met du scotch. Ah oui, il y a un rouleau de scotch. Oui, j'ai oublié de dire. Et on scotch. Voilà. Et comme ça, après, on peut voir le raccord. Voilà. Et pour vérifier un film en projection, la stagiaire, elle doit faire les doubles collures sur l'image. Ce qui fait que pour changer le montage, c'était quand même tout un truc. Ce qui veut dire que ce qui était pas mal là-dedans, c'est que les gens étaient obligés de réfléchir. Parce que pour elle, en projection, il fallait quand même prendre au moins trois jours avant pour que la stagiaire ait le temps de refaire toutes les collures au double scotch. Sinon, ça cassait au projecteur. Ou ça brûlait. Voilà. Ça vous aurait fait rien. J'ai un peu expliqué. Oui, du coup, on nous demande combien de temps ça prenait, du coup, en tout, pour un court-métrage approximatif, pour le montage. Un court-métrage ? Par rapport à maintenant, genre... Le montage. Par rapport au micro, après, là. La question, c'est que je voulais savoir combien de temps ça prenait à l'époque de faire un montage par rapport à aujourd'hui où c'est tout numérique. C'était quoi plus long ? Non, pas obligatoirement, parce que du coup, on allait plus... On était obligés de réfléchir plus, on allait plus à l'essentiel. De toute façon, la synchronisation, il faut la faire aussi, en numérique. Je veux dire, ça va vite. Après, check-tunk, c'est super... C'est bien, on bouge, quoi. Mais... Mais... Je sais pas, moi, j'ai monté des courts-métrages un mois. Avec le son et tout, quoi. Après, ça peut prendre deux mois. Enfin, je veux dire, c'est comme maintenant où un court-métrage, je vois bien les jeunes que je vois, ils font un montage, ça va hyper vite, mais en fait, après, ils laissent reposer, ils reprennent, etc. La différence, là, était que le temps était plus compacté, parce qu'on est dans des salles, dans des tables de montage que personnelles, de manière personnelle. Et donc, par exemple, on dit, on loue la salle de montage 15 jours, voilà, pour le court-métrage. Ça peut être 15 jours aussi. Pour le montage d'image, ça peut tout à fait le faire. Mais... Avec des grosses journées. Mais en fait, après, c'est... c'est qu'un jour-là, le temps des manips physiques fait qu'on réfléchit. Et après, par contre, ça n'empêche pas que le fait de monter, de laisser, de pouvoir avoir le luxe de laisser reposer et de reprendre, moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Voilà. Qu'on ne peut pas toujours faire. Voilà. Voilà. Il y a une question, Jusel ? Bonjour. Niquel, Lucas. Je suis de Paris. Et du coup, vu que c'était tout en manuel, je suppose que quand il y avait une erreur, enfin, ça vous arrivait de faire des erreurs et donc la bobine était fichue après ? Non. Ça, ça s'appelle la copie-travague. Le négatif, il était au labo. Vous voyez ? C'est comme les photos argentiques, il y a un négatif tout noir et tout, mais la photo, elle peut être en couleur. Ça, c'est une copie-travague. Après, la copie-travague, elle était pleine de scotch et tout quand le film était fini et on conformait le négatif et là, donc, après, ça, c'est au laboratoire où il y avait une autre dame qui, c'était la monteuse négative mais aussi pour faire du montage, on devait faire un stage au labo pour apprendre à voir comment tout marche parce qu'il y avait les bains et tout, mais qui conformait, elle, non pas avec les numéros de piétage mais avec les numéros de bord dans l'image, l'image du positif de copie-travague qu'on lui envoyait où elle ressortait les plans négatifs et tout et tout, vous voyez, et après, elle montait ça et elle, là, c'était pas au scotch, c'était collé avec une très fine colle. Alors, c'est très rigolo parce qu'hier, ils m'ont posé des fossiles et j'ai trouvé que c'était une colle un peu pareille. C'est-à-dire très petite. J'étais très impressionnée par la colle du négatif et des fossiles, je dois dire. Je savais pas que ça se mettait à parler mannequin. Bonjour, je m'appelle Lucie, je viens de Bordeaux et je voulais savoir du coup, c'est quoi les qualités pour être une bonne réalisatrice ? Ah, j'en sais rien du tout. Je sais pas, ça vous serait à l'écoute, je sais pas, vous avez pas d'égalité ? Je sais pas. Vous avez pas d'égalité pour être une bonne réalisatrice ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle après. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut... Je sais pas. D'accord. Il faut à la fois beaucoup d'humilité et en même temps de l'ego parce que sinon, qui peut être assez prétentieux pour dire donnez-moi de l'argent pour faire un film ? Mais en même temps, il faut être beaucoup d'humilité parce que c'est pas simple. D'accord. Bon, ça c'est un truc. Mais après, si on a tout ça, on peut être nul. Puis on peut aussi être bon et faire des films nuls, ça arrive. Mais par moments, on peut rater, mais c'est compliqué. Je sais pas, mais de toute façon, c'est une très mauvaise idée d'être réalisateur. Sauf il faut marier un homme riche et tout. Moi, c'est ça que je pense que j'ai envie de faire. Parce que c'est une mauvaise idée parce que l'argent pour financer les projets, c'est cher ? Oui, mais ça, c'est pas moi qui le mets. À part sur mon court-métrage de BBC, je n'ai pas mis de l'argent personnel. Il faut l'avoir, ça. Et le producteur, c'est pas lui qui a de l'argent. C'est lui qui le cherche. Mais comment il fait ? Il y a des systèmes de financement. Il y a des systèmes de financement. Il y a des systèmes de l'État. Je ne sais pas ce qui va se passer dans deux ans en France. Mais il y a des régions. Il y a de chercher de l'argent privé. Par exemple, aux États-Unis, le cinéma indépendant, il fonctionne beaucoup avec le mécénat privé. Les télés. Les télés préachètent. Bon, mais tout ça, il faut faire des dossiers. Et maintenant, le scénario est devenu un outil très, très, très... Il a toujours été un outil incompressible. Mais maintenant, c'est devenu un outil formaté de formatage. C'est ça qui est compliqué. OK. Merci. Du coup, bonjour. Moi, c'est Cédric Lefebvre. Et je viens de charder de mes airs. Je suis venu avec le groupe Vox. J'ai une double question. C'est par rapport au projet que vous avez fait en 88, 5 ans après d'avoir proposé ou en avoir parlé avec un acteur dont vous parliez tout à l'heure. Ah, ça, c'est un long-métrage. C'est un long-métrage. Ma question, c'est à 5 ans de différence, comment vous avez fait pour garder le moral ? Parce que ça ne se faisait pas forcément tout de suite. Ça a pris beaucoup de temps. Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour garder à ce moment-là votre vision initiale de quand vous avez écrit le projet ? Est-ce qu'à 5 ans, vous avez forcément changé ? C'est une très bonne question. Garder le moral, de toute façon, il faut garder le moral parce que sinon, il faut tout de suite arrêter. Si vous n'avez pas le moral solide, ça ne va pas le faire. Mais, enfin, ce n'est pas ça. Parce qu'en même temps, on peut être bien déprimé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas le moral. Il faut garder... Bon, il faut s'agrocher. Mais par contre, c'est vrai, sur les 5 ans, il y a bien eu 3 ans et demi où j'ai fait des versions de scénarios. Et en même temps, je travaillais comme monteuse, je veux dire, ou comme assistante et tout, et comme stagiaire avant. Sur ce scénario de ce premier film, j'ai fait 17 versions de scénarios. Et à un moment, c'est pour ça que j'ai trouvé que la question était bonne, c'était quand vous disiez comment garde-t-on la vision initiale ? D'abord, encore faut-il en avoir une, je n'en avais pas. Mais par contre, j'ai fait des versions qui devenaient de plus en plus rocambolesques et délirantes. Et à la fin, j'étais complètement perdue, effectivement. Je ne savais plus, j'avais fait que Stévenin, qui sort de prison et va retrouver son frère à la ferme au début, je l'avais fait qu'il avait été, sans le dire, à son frère en Australie où il était devenu pâtissier, il revenait avec un aborigène, ils avaient rendez-vous dans une limousine sous un arbre, enfin bref. C'était n'importe quoi. Et donc, là, à un moment, j'ai senti que c'était n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et je suis revenue à la... J'ai ressorti la première version que j'avais dû faire entre 83 et 84. Après, je suis lente, je ne sais pas... C'est dur, un scénario de long-métrage. Je trouve ça super dur, moi. Et donc, et en fait, même si ça avait des défauts, en gros, j'ai pratiquement tourné cette version-là. Sachant qu'en même temps, cette version-là était vraiment l'histoire de deux frères. Et que j'avais demandé à Sandrine Bonner de jouer la femme du deuxième frère, jouée par Jacques Spieser. Et on s'est aperçus pendant le tournage. Puis en plus, là, moi, je n'avais pas tourné. Donc, ça n'allait pas du tout le tournage. Le tournage, c'était une catastrophe. Tout le monde voulait partir. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que Sandrine n'avait rien à jouer. C'est-à-dire que les séquences, tout ce qui était actif était entre les deux frères. et elle, elle était comme un Roland-Garros. Donc, c'était hyper compliqué parce qu'elle était super pour faire ça, mais ça va cinq minutes. Donc, du coup, pendant le tournage, je me suis reprise. En fait, ce qui me rassurait, j'ai fait venir une table de montage dans le gîte à côté de la Faire quand j'habitais. Et le dimanche, je regardais pour réfléchir et du coup, j'ai réécrit son personnage pendant le tournage. Voilà. Mais parce que la vision initiale, je m'en foutais. J'avais demandé à Sandrine parce que sinon, je n'arrivais pas à trouver l'argent pour faire le film. et que je trouve que c'est une immense comédienne. Enfin, et que je voulais la mettre dans le film, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, je n'avais pas réfléchi, ni elle, elle était encore plus jeune que moi à l'époque. Donc, ni elle que le rôle, elle avait dit oui parce qu'elle avait aimé l'histoire, mais on ne s'était pas rendu compte que son personnage n'était pas... Pas assez développé. Pas assez. Ce n'est pas une question de développer, mais il peut être pas développé, mais si l'actrice ça peut sortir quelque chose pour ne pas être qu'en surface. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un là. Un jeune homme juste là. Bonjour. Je m'appelle Suzy, je viens de Lille. Et je voulais savoir justement pendant ce projet-là, comment vous avez fait pour avoir des retours du coup directement sur votre long métrage pour passer une version à une autre ou si c'est directement celui-là en production ou si ça s'était... Comment ça s'est fait ? Pour ce film-là ? Oui. Oui, mais c'est pour ça que je dis que maintenant ça ne se ferait plus. D'abord, je pense que le scénario était quand même assez foireux et que j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était un peu un film... c'est très compliqué. J'avais monté un film de Varda qui s'appelle « Santoine Nillois ». Et à cette époque-là, il y avait un jeune homme qui était assistant du distributeur du film, de celui qui allait devenir distributeur. C'est une histoire trop compliquée. Je ne vais pas parler de Santoine Nillois parce qu'on est parti pour deux heures. Et donc... Mais en tout cas, je connaissais un mec qui était un jeune et qui était devenu un distributeur. Et j'étais allée le voir, j'avais donné le scénario, je ne trouvais pas de producteur, personne ne voulait me produire. Et j'écrivais à des gens, ils ne répondaient pas. Je ne sais pas, j'ai envoyé le scénario à des 50 producteurs, quoi. Je n'avais jamais aucune réponse et tout. Je vais le voir, lui. Et je lui dis « Le scénario est nul, mais le film va être super. » Et lui, il adore le scénario. Bon. Donc je ne lui redis pas deux fois « Le scénario est nul. » Mais il adore le scénario. Donc il s'engage sur le film. Du coup, j'ai eu un producteur parce qu'à cette époque-là, c'était très souvent, les premiers films, ils n'avaient pas de distributeur. Et avoir un distributeur, c'était une chance inouïe. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un jeune producteur et on a fait le film. Il a cherché l'argent, il y a eu la fondation Gagne pour le cinéma, il y a eu finalement l'avance sur recettes, il y a eu... Enfin bref. Mais après, le distributeur, il n'a pas mis le film. Donc lui, il a lâché le film. Donc à trois ans, il s'est retrouvé le nouveau 100 distributeurs et finalement, ça a été un autre qui l'a repris, qui était gentil mais très mauvais. Merci. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des trucs que je pense que ça arriverait... Ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Et puis, le scénario, il serait... On ne dirait pas que ça va bouger et que les gens le croient et que ça va être bien. Surtout de la part de quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Donc, il faut... Ça m'énerve beaucoup parce qu'il faut que le scénario soit bien. C'est-à-dire qu'il ait les bases pour être un outil de travail et en même temps, il y a une partie du scénario qui doit être juste pour se vendre. Et ça, il faut arriver à se dichotomiser la tête là pour se dire voilà, il faut garder l'outil de travail pour que même en tournage si vous êtes perdus, de se dire cette scène, elle est quoi ? En vrai, oubliez les petits détails et tout qu'on met pour que ça fasse joli. Bonjour, moi je m'appelle Loane, je viens de Toulouse. J'avais une question du coup par rapport au travail sur la pellicule et sur le sport analogique. Comment vous faisiez sur le montage son sur le sound design ? Comment ça se passait en fait ? Ah ben alors, c'était quelque chose. Ben on allait au mixage avec... Il y avait beaucoup moins de pistes que maintenant. Moi sur la prisonnière de Bordeaux, je crois qu'on avait 300 pistes. Sur Pot de Vache, on devait avoir... Il y avait un truc... La stagiaire faisait ça aussi. Elle apprenait plein de trucs la stagiaire. Il y avait... Le bruitage se faisait sur une seule bande magnétique mais sur laquelle à l'enregistrement il y avait trois têtes. Donc il y avait trois pistes au bruitage. Ce qui fait que si vous aviez un problème et que vous vouliez resynchroniser un bruitage, vous désynchronisiez les deux autres pistes. Il fallait... Le bruitage avait intérêt de synchrone. Ce n'était pas du tout comme maintenant quoi. Voilà. Et sinon, il y avait... Sur la pellicule son, il y avait donc la bande marron où il y avait le son et il y avait une bande en espèce de plastique là, bleu, qui était de la... Ou blanche, ça dépend, enfin on s'en fout les deux, bleu et blanc, ou blanche, qui était de la mort, c'est-à-dire du rien. Ce qui fait que vous montiez pour le direct, par exemple, il y avait deux bandes où on alternait un bout de son. Pendant ce temps-là, la deuxième bande, elle a du blanc. Comme ça, on peut commencer le son un peu avant pour chevaucher, pour le mixer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et faire trois sons et tout, etc. Ce qui fait que... Et ensuite, il y avait... On faisait ça pour les ambiances, on avait quoi ? Six bandes où il y avait de l'amorce, des trucs, on cale les effets, tout ça. Et pour les... C'est un peu le même système où il y a ambiance, parole, enfin direct, bruitage, musique, effets, voilà, ambiance, effets, voilà. Mais donc, on avait, suivant le budget du film, parce que ça influait, le nombre de bandes influait quand même sur la longueur du mixage, donc sur la location du studio. Mais, je ne sais pas, on avait... On avait 20... 30 bandes quand même pour aller mixer facile. Et donc, on faisait un pré-mix effets, un pré-mix ambiance, un peu tout ça, parce que le mec, il n'avait pas quatre mains. Parce que chaque... Lui, au mixage, c'était pareil. Et ce n'est pas du tout même pareil que maintenant. Donc, on pré-mixait les effets, on pré-mixait les ambiances, on pré-mixait les directs. Et après, et puis s'il y avait vraiment un film qui avait beaucoup, beaucoup de choses et tout, ils étaient deux mixeurs sur une immense table de mix. Voilà. Ce n'était pas du tout pareil. D'accord. Bonjour, je suis toujours dit à vous de Dijon. Vous avez l'air de souligner l'importance des stagiaires et de faire des stages. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez des projets prochainement et est-ce que vous cherchez une stagiaire déterminée qui adore les grésilles ? Oui. Là, je n'ai pas de projet, il faut que j'écrive et tout. Je suis... Voilà. Ta carte. Je vous laisserai ma carte. Et les... Ouais. Mais c'est marrant parce que... Enfin, les stagiaires... Des fois, là, moi, je sais que... Mais par exemple, ce n'est pas moi qui choisi les stagiaires parce que les stagiaires, ils vont travailler avec le premier assistant et donc, je ne vais pas lui... Je peux lui dire rencontre quelqu'un. Par exemple, j'ai souvent pris des stagiaires de la cinéfabrique. À un moment, le directeur de production et la production étaient d'accord de les prendre. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, il y a des accords avec la région. Par exemple, à Bordeaux, là, je n'aime pas du tout Bordeaux. Mais bon... Eh bien, à Bordeaux, je n'ai pas eu de stagiaires cinéfabriques parce que je ne sais plus pourquoi. Enfin, nous, pas moi, le film, quoi. Mais c'est... Pour trouver des stages, il faut contacter les assistants, les décorateurs. On apprend beaucoup à la déco. j'ai une autre question du coup, parce que j'adopte une stratégie pour arriver à mes fins qui est d'être réalisateuriste. Mais je ne sais pas si ma stratégie est douteuse et j'essaie de justement tester tous les postes. J'ai été régie, troisième assistante régie, troisième assistante déco, peut-être bientôt deuxième assistante déco. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou je devrais peut-être reprendre les études et vraiment faire une école de cinéma pour être réel ? Comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Je ne pense rien. Je pense que c'est très bien. Moi, perso, j'y crois. Mais par contre, il faut rester ouvert aux autres et rencontrer pour qu'après, vous ayez des amis avec qui travailler. Oui, le réseau, c'est le plus important. Oui, le réseau, mais pas le réseau. J'ai fait tous les pots tous les soirs. J'étais morte, mais je ne me suis fait pas de contact. Ce n'est pas une histoire de contact. Parce que contact, c'est des trucs sur le téléphone. C'est de pouvoir connaître des gens. Ce n'est pas obligé d'en connaître 15 000 non plus. Ok, merci. Quelqu'un a une question ? Pardon. Moi, c'est Anneau, je suis en Tire-le-Ville. Et donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'être réalisatrice, en fait ? Quand j'avais 11 ans ? Oui. C'est très, très bête. Mais ça ne fait rien, on le dit ? Ok. J'ai vu, mon père m'avait emmené voir un film interdit moins de 12 ans. Donc, on était passé à la caisse, il m'avait caché dans son manteau. Et ensuite, bon, après j'avais vu le film, mais c'était un film, je l'ai revu il y a 30 ans à peu près, il n'est pas très bien, le film, franchement. mais c'était Marco Polo de Denis de la Patelière, c'est un truc, il était déjà, c'était déjà une ressortie, ça doit être un film des années 60 ou je ne sais pas quoi, et ça passait dans un cinéma de quartier à la Maladière, c'est pour les gens qui connaissent Dijon. Et donc, dans ce film, Marco Polo est torturé par l'empereur de Chine, il est sous une cloche en verre et normalement, en force de ne plus avoir d'air, il va étouffer. Ça dure assez longtemps et j'ai eu la peur de ma vie, j'en ai fait des cauchemars et tout, mais j'ai adoré. Voilà, je me suis dit c'est génial d'avoir peur, de pouvoir avoir des sentiments comme ça sans rien risquer puisqu'on est peinard dans un fauteuil à côté de son papa. Voilà. Et donc, je me suis dit mais c'est génial comme métier de pouvoir faire un truc où on peut ressentir des trucs incroyables mais tranquille. Voilà. Mais après, quand j'ai eu 19 ans et tout, après j'ai découvert plein de super films. Mais du coup, j'aimerais vraiment dire sur cet aspect... Attends, je veux juste dire un truc par rapport aux gens qui veulent être réalisateurs, réalisatrices, c'est quand même bien de regarder les vieux films. Moi, j'ai énormément appris. j'adore les burlesques soviétiques des années 20 qui sont à la base des films de pub et qui sont des chefs-d'oeuvre absolus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci pour le conseil parce que ça me concerne du coup. Mais je voulais répondre sur l'aspect émotionnel en fait où je suis d'accord, c'est incroyable de pouvoir ressentir ça tout en étant tranquille. la question que je voudrais poser, c'est du coup, comment on fait quand on réalise un film pour faire ressentir des émotions et ce serait quoi l'émotion la plus difficile à faire ressentir et comment on fait pour la faire ressentir ? C'est chaud. On va plus doucement. Ouais, non, non, mais je sais pas, il faut réfléchir aux situations. Déjà, il faut poser une situation puis après, après, je sais pas moi, ça c'est débile comme question en vrai. Je suis désolée quoi, mais franchement, il n'y a pas de... Puis faire ressentir une émotion, je sais pas, on n'essaye pas de faire ressentir une émotion, bien sûr, je dis ça, mais je dis j'ai ressenti une émotion, mais j'ai pas... Quand on fait un film, on essaie juste d'être honnête et si on est... Et effectivement, il y a un truc hyper beau quand tout d'un coup, on a une émotion, mais des fois, on a une émotion, des fois, ça arrive très souvent au tournage, que par exemple, un acteur fasse un truc super et tout le monde soit ému, puis après, au montage, en fait, c'est pas du tout la meilleure prise. Donc après, l'acteur, il dit, mais pourquoi t'as pas monté celle-là ? Et tu dis, mais parce que... voilà, et bien si, c'est le tournage et le montage et le scénario, c'est des stades où on se dit... Ah oui, en plus, là, on parle d'un film de personnages, mais il n'y a pas que des films de personnages. Donc, c'est pour ça que je dis la question. Elle est trop ouverte. Je ne sais pas y répondre, en tout cas. Je suis désolée. Non, il n'y a pas suffisamment. Merci. Merci. Alors, toujours que l'on se trouve, toujours que les gens, je me demandais si, par exemple, vous pourriez un peu illustrer via la prisonnière de Bordeaux ce genre de procédé. comment est-il l'idée ? Est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment de consistant et comment vous avez pu le représenter ? Je ne vois pas la question, c'est-à-dire... La question est flouche, je suis d'accord. Non, non, c'est-à-dire comment... Les émotions, par exemple. Les émotions. Oui, mais c'est un film où normalement, l'idée est que ça soit émouvant. parce que sinon, il n'y a pas grand-chose dans le film. Mais par contre, je ne savais pas moi. En fait, ce film, il m'est arrivé, ce n'était pas mon film au départ, ce film. C'était un film de Pierre Courrèges. Avec Bégaudot, ils l'ont écrit pendant six ans. Ils n'arrivaient pas à le monter. Donc, Pierre Courrèges était vraiment triste, mais il s'est dit le film ne se fera pas. Et c'était un film qui était très loin de ce que c'est maintenant celui-là, mais il était... Les circonstances de départ étaient celles du film qui étaient quand même intéressantes. Moi, il y a un gars qui m'appelle et qui me dit il y a un scénario super, le producteur ne veut pas le lâcher, est-ce que vous voulez le lire ? J'ai dit je veux d'abord voir la personne qui laisse tomber le film. Je lui ai dit est-ce que vous voulez vraiment laisser tomber ? Il m'a dit oui parce qu'il ne va pas se faire. Au moins, ça me fera un peu d'argent. Moi, j'avais besoin de travailler vraiment parce que rien n'avançait et j'avais l'impression que le projet que j'ai fait il y a deux ans il n'allait pas se faire. Ça ne marchait pas. Les financements, on ne les avait pas. Et donc, j'ai lu et c'était l'histoire de deux femmes, une riche, une pauvre qui se rencontrent dans les maisons d'accueil des prisons. Et ça discute et ça discute de la lutte des classes. Voilà. Enfin, elles ne discutent pas de la lutte des classes. Les dialogues étaient très brillants et simplement, c'était un film de dialogue. et cette hypothèse d'amitié, elle était là, d'amitié à propos. On ne voyait pas les maris. On était dans la maison d'accueil, elle passait le premier sas de... C'était une prison organisée autrement. On vérifiait l'identité et là, elle disparaissait et après, elle ressortait. Et en fait, comme les dialogues étaient super bien pour beaucoup et que la situation, elle était quand même... Les maisons d'accueil, je ne connaissais pas. Donc, voilà, on a négocié pour avoir un peu d'argent pour écrire et, je ne sais pas, pendant deux ans, on a écrit. Mais j'ai voulu qu'il y ait une histoire qui est celle que vous avez vue, que je ne raconterai pas et que je ne veux pas qu'on raconte sur les réseaux parce que sinon, si on raconte ce qui se passe, c'est dommage, quoi. Mais par contre, je trouvais ça important qu'il y ait une histoire, finalement, ce qui se passe entre... Que ça soit de sortir... J'avais le cliché de la bourgeoise et le cliché de la mère Courage des Cités. Et dans les deux cas, en plus, c'est un monde que je ne connais pas. Je ne connais ni vraiment les bourgeois ni les banlieues. Donc, c'était compliqué pour moi et donc, il fallait absolument que je rentre quelque part. D'ailleurs, j'ai dit à la production à un moment, j'ai été virée d'une deuxième production parce que je leur avais dit que je voulais tourner à Strasbourg à l'époque. Mettez-moi... Il faut absolument que je voie des riches maisons et ce n'est pas qu'un jour qui suffise. Mettez-moi dans un HLM que je voie comment c'est la vie et que j'aille dans les quartiers résidentiels. Ils ont dit que c'était trop compliqué et ils m'ont viré. Et donc, et après, j'ai retrouvé Alice Giraffe qui a produit le film et j'avais déjà Isabelle Huppert et Afti Arzi. Et on a déposé des dossiers pour avoir de l'argent dans toutes les régions de France et la première dans les calendriers qui a répondu c'est la Nouvelle-Équitaine. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Bordeaux. Et donc là, on a cherché à Bordeaux et du coup, j'ai passé... Je ne sais pas, j'ai tourné... J'ai commencé le tour... On a tourné 32 jours à partir du 17 octobre et moi, à partir de juin, j'étais très souvent à Bordeaux et puis à partir du 2 août, j'ai planté le camp là-bas et je ne suis plus revenue. Y compris pour préparer les femmes de parloir qui étaient des... Parce que j'ai fait des associations et tout avec une... Les femmes qu'on voit... C'est très difficile ce qu'on voit dans la maison d'accueil. Il y a des femmes qu'on voit... On fait sortir Aficia du documentaire et elles sont des dames qui ont leurs frères, leurs pères, leurs maris, leurs fils, ce qu'on veut en prison et qui ont leur vie réglée par les parents. Et c'est des femmes assez extraordinaires. Mais je les ai trouvées en casting sauvage. Il faut constituer un petit groupe et on a travaillé une journée de temps en temps entre août et fin septembre pour... pour... en termes techniques. En lumière, en tout. Parce que... Il y a un temps c'est un peu comme un film des années 30 comment on était éclairé. Voilà. Dans le sens où il y avait énormément de lumière. Parce que... Parce que c'est... Parce qu'on éclairait Isabelle. Parce que... Et qu'il fallait à la fois que ça soit beau mais pas plastique. Mais pas que je fasse pas des retouches et qu'il n'y ait pas pas des... Et en même temps qu'il n'y ait pas du côté esthétisant. Voilà. Donc... Enfin, on a vachement travaillé sur la photo avec Simon Beaufils. Et donc avec les femmes en question en même temps moi ça m'a vraiment aidée de passer du temps. Puis aussi j'ai cherché les enfants. Les deux enfants de Mina. Et donc... J'ai commencé le casting des enfants fin mai et fin juin j'avais six enfants. Trois couples. Et je ne savais pas. Parce que des enfants si petits de quinze jours en quinze jours ça peut évoluer. En plus en été les enfants des fois ils prennent 15 centimètres. Enfin franchement donc je savais que je tourne en octobre. donc j'ai travaillé l'été donc pendant l'été je les voyais les trois couples à peu près tous les dix jours pour soit manger des glaces soit faire des trucs où on faisait des... pas des répétitions parce qu'ils ont à faire des trucs où on faisait des petites situations pour le... pour voir quoi. et on allait au parc et je faisais genre je vous ai perdu vous vous cachez parce que vous faites semblant que je vous ai perdu et vous voulez me faire un plan quoi. Parce qu'il y avait une scène qui a été coupée où il y avait ça où ils étaient partis pendant qu'elle était chez le coiffeur Isabelle et elle sortait et elle les cherchait partout. Et en fait et c'est à la fin août simplement que j'ai confirmé et que j'ai dit à quatre autres c'est pour ça le casting sauvage le casting sauvage c'est vachement bien mais quand c'est des rôles où c'est important il faut travailler avec eux et du coup des fois on lâche donc c'est important d'accompagner les gens humainement. Parce que par exemple il y a une des deux petites filles de huit ans qui a été vraiment déçu 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 voilà après je les ai pris comme figurants pour qu'ils voient quand même ce que c'est un tournage parce qu'en même temps ça va c'est pas non plus huit ans il fallait surtout que ça reste léger pour les enfants qu'ils se prennent pas pour qu'ils se prennent pas pour Beyoncé parce qu'ils avaient tourné dans le film quoi mais mais du coup du coup c'est de voilà merci d'avoir développé c'était super ah non attends je veux dire un truc sur les femmes c'est que du coup oui de passer du temps avec ces femmes qui sont vraiment magnifiques enfin il y en a deux trois que je vais rester à mine ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour comprendre l'intime du mental d'avoir sa vie réglée par les visites au parloir parce que le premier producteur il trouvait que le film comme les dialogues était assez rigolo était un film feel good moi je veux bien qu'il soit feel good mais c'est quand même pas drôle d'aller voir son mari en prison d'aller au parloir c'est pas drôle là ça y est et donc c'est vraiment c'est lourd la prison donc et c'est le principe des maisons d'accueil où il y a un truc de rencontre et où en même temps chacun est dans la solitude c'est c'est assez c'était un bon point de départ quoi mais je veux dire c'est elles qui m'ont vraiment nourrie pour pouvoir non 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 le scénario il était écrit après j'ai adapté avec elle des choses ouais mais après je veux dire franchement elles sont pas c'est pas important ce qu'elles font en termes de scénario ce qui est important dans le scénario c'est Alma et Mina elle au début on est comme dans un documentaire où on filme une par une certaines et après on entend une dame qui s'énerve et on voit que c'est Afsia vous voyez ce que je veux dire après c'est Isabelle et Afsia mais mais ça m'a aidé moi pour pour comprendre l'intérêt du film je dirais je voulais qu'il se passe quelque chose de paradoxal de questionnant et d'émouvant dans le sens où ce que l'une fait à l'autre est à la fois pour s'aider et pour aider l'autre et on pense que c'est pas bien et ça a des conséquences magnifiques voilà donc ça j'ai voulu faire ça dès que j'ai recuit le film Pierre de Rennes vous avez pas mal parlé de tout ce travail documentaire que vous avez fait non j'ai pas fait de travail documentaire j'ai pas filmé oui enfin le travail de recherche oui non mais c'était parce que le film était tellement loin de moi ok moi je connais les paysans les commerçants mais c'est tout et des signalistes enfin justement là dessus est-ce qu'il y a des histoires que vous sentez légitimes à raconter est-ce qu'il y a des histoires que vous sentez pas légitimes à raconter quand vous avez reçu ce scénario là est-ce que c'est quelque chose vous avez hésité à vouloir raconter cette histoire là ou au contraire vous vous êtes dit ben en fait on peut toujours faire ce taf là de connaître le milieu duquel on a envie de parler c'est peut-être très clair non ah oui moi quand je l'ai reçu je me suis dit tiens pourquoi il me propose ça moi je fais pas des films avec des filles je fais pas des films où il y a une fille de banlieue ni où il y a une fille pour choisir mais en fait c'est stupide c'est bien je me suis surtout d'abord j'avais besoin de travailler j'avais besoin d'argent un petit peu absolument et par ailleurs mais après c'était passionnant c'est toujours passionnant de rentrer dans quelque chose qu'on connait pas après mon je vais vous donner un exemple qui est hyper drôle après mon premier film mon premier film s'appelait peau de vache c'est pas du tout il y a une vache au début sinon c'est plutôt des moissonneuses batteuses et des tracteurs et deux frères et une sorte de western un peu et une femme bon et en fait après le ministère de l'agriculture m'a commandé un film sur la génétique bovine bon pareil j'ai besoin de travailler j'ai fait mais en fait c'est un des films dont je suis ça c'est un vrai documentaire donc ça devait être un film de vulgarisation de la vie j'en suis hyper fière et en fait j'ai passé un an de ma vie à l'époque j'avais pas d'enfant donc c'était pas grave je dépensais pas enfin j'avais pas besoin de beaucoup d'argent quoi mais 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 ce que je veux dire c'est que au lieu de passer trois mois j'ai passé treize mois j'allais voir les centres d'insémination j'avais trouvé une vache que j'aimais un taureau limousin que je préférais etc etc j'étais devenue dingue des histoires de génétiques bovines mais dingue 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 et c'est un film que j'adore que j'ai vraiment aimé faire vous voyez et c'est vraiment c'est n'importe quoi c'est juste parce que mon film s'appelait peau de vache qu'il m'en propose juste pour une autre question sur l'écriture est-ce qu'il y a certaines histoires que vous autorisez plus à écrire enfin vous parliez un peu là du scénario que vous aviez fait qui partait un peu dans tous les sens est-ce qu'un scénario comme ça aujourd'hui vous autorisez vous aviez à l'écrire à proposer un prod ou vous savez que de toute façon ça marchera plus ça passera pas en commission non non mais le scénario qui partait dans tous les sens ça passait pas celui que j'ai qui a finalement passé c'est quand je suis revenue aux bases il faut quand même c'est quand je suis revenue aux bases ouais parce que parce que si si on comprend rien surtout si on démarre voilà mais non non il faut il faut que il faut que vous sachiez c'est quoi la matière première du film et en même temps c'est jamais du temps perdu si c'est une narration fictionnée de se poser la question du personnage sur la prisonnière du Bordeaux ça a été un vrai truc pour moi de questionner le cliché des deux personnages parce que c'était vraiment les deux étaient des extrêmes c'était comme une démonstration didactique sociologique quoi et ça ça marche pas je voulais les particulariser pour que elles deviennent intéressantes et du coup Alma le fait qu'elle soit hyper drôle un peu barrée et gentille parce qu'avant elle l'était pas ça nous sort du cliché de dire les méchants bourgeois les gentils les gentils pauvres etc etc et en même temps là je voulais qu'on les aime toutes les deux donc du coup c'était de voir comment comment les parce que ce que je veux dire c'est que quand même sinon moi j'aime pas les cinémas où on fait un cinéma de vie j'appelle ça cinéma de victime mais c'est de se dire que chaque personne peut être un héros quoi donc toutes les deux je voulais qu'elles les transforment en héroïne et ça c'est aussi un truc de physique par exemple Aftia on lui a complètement changé sa tête et sur le tournage je l'appelais la reine de Saba parce que je voulais qu'elle soit comme une princesse qu'elle soit pas comme ça cachée dans ses cheveux avec les yeux fermés et tout et donc on a on a fait des essais pendant des mois pour trouver la coiffure comme elle voulait pas couper ses cheveux et en fait je suis trop contente parce que d'abord ça la transforme et puis ça fait un truc Isabelle est l'élégance mais elle n'a pas de corps Aftia elle a grossi pour faire le film pour avoir vraiment un corps etc. donc c'était tous ces trucs là aident à ensuite donner du mystère au personnage et au film et s'il n'y a pas un peu des choses qu'on comprend pas tout et ben c'est pas très bien je pense si tout est que un il faut donner de la complexité du réel aux choses ou du pas réel mais de la complexité de l'épaisseur et ça c'est l'acteur qui l'a c'est pas moi qui peux le faire le truc c'est lui donc c'est déjà le choisir le bon acteur ou la bonne actrice c'est 90% du boulot après en fait et comment choisissez-vous justement vos interprètes comment est-ce que vous quand vous avez écrit quelque chose vous dites bon ben voilà je pense à telle ou telle personne comment ça se passe il n'y a pas de règle par exemple Potva je l'avais vraiment écrit pour Stévenin puis après j'ai cherché un frère pour Stévenin après avoir demandé à Sandrine de faire la femme du frère après par exemple sur ce film sur ce film avant j'avais fait un film très noir qui s'appelle Boulin Saturne où j'ai fait des essais et j'ai pris Achille pour faire le rôle de tueur et on avait au finish c'est Arié qui fait le frère d'Achille mais là j'ai fait des essais pour Arié non parce qu'il était venu à la rescousse mais là Isabelle je la connaissais parce que j'avais fait un gros film il y a 24 ans avec elle et quand elle me voyait elle me disait il faudrait qu'on fasse un autre film ensemble donc j'avais pas de rôle pour elle et là je me suis dit mais il faut lui voilà et du coup ça a vraiment dirigé aussi l'écriture sachant que c'était elle les dernières versions par exemple j'ai mis pour ceux qui ont vu le film il y a une scène que j'aime beaucoup qui est assez enfin qui est quand Afsia mange des oeufs durs qui est une scène importante entre les deux femmes où c'est le moment le plus fort de leur amitié c'est presque de l'amour quoi enfin c'est de l'amour c'est pas de l'amour sexuel mais c'est de l'amour fort 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 et j'ai mis des oeufs durs parce qu'Isabelle ne mange que des oeufs durs donc c'est pour lui faire une blague vous voyez bon bref et Afsia c'est parce que j'avais vu son premier film Tu mérites un amour où je trouve qu'il y avait une espèce d'abandon de générosité que je trouvais dément et que en fait pour faire opposition à Isabelle je trouvais ça beau d'avoir quelqu'un de très c'est une recherche d'équilibre non je crois que c'est équilibre il n'y a pas de mot par exemple j'avais fait un autre film avant où il y avait Laurent Lafitte et Zitanro où Zital devait faire une gendarmette un peu cruche et ben là on a fait des essais et Laurent Laurent il a fait il faisait un criminel caché et en fait on a fait des essais il y avait trois filles à la fin on a passé une journée où j'ai fait des essais avec trois ou quatre filles je ne me rappelle plus où ils ont refait en essais en impro la même scène et donc c'est aussi les essais parce que là je ne savais pas qui prend mais là Afsia et Isabelle ben Afsia elle est oui ça faisait très longtemps Isabelle ça faisait longtemps c'était en 2021 et Afsia je pense fin 2021 c'est pas si longtemps mais c'est quand même longtemps ah oui du coup c'est toujours moi Lucie de Bordeaux j'ai deux questions à vous poser du coup la première question c'était pourquoi à Bordeaux vous n'avez pas eu ces mauvais expériences qu'est-ce qui s'est passé non mais il s'est passé rien c'est-à-dire que Bordeaux c'est compliqué de tourner je veux dire l'intérêt de tourner en province par rapport à Paris c'est que ça roule bien que les gens sont gentils et que c'est moins cher et à Bordeaux ça roule pas c'est aussi cher qu'à Paris c'est vrai et donc on a tous les inconvénients de Paris sans les avantages qui sont que il y a quand même des trucs des possibilités d'acteurs voilà sur Paris qu'il y a plus qu'à Bordeaux oui voilà d'accord et puis en plus moi sur les 32 jours de tournage j'ai eu 30 jours de pluie hallucinante on tombait sur le mauvais moment ouais ouais et puis en été j'étais en été j'ai eu un été d'insectes hallucinants voilà c'est pas l'amour entre moi et Bordeaux d'accord c'était pour savoir par contre c'est beau oui c'est très beau c'est tombé sur le mauvais moment par contre ouais non mais par contre si j'aime Bordeaux pour un truc c'est que j'ai trouvé les deux enfants je les adore et Lamia la première enfin les femmes avec qui j'ai fait Lamia Laetitia Farida Soraya avec qui j'ai fait le groupe de travail l'été avec Annie ma copine celle qui fait celle la vieille dame qui s'énerve aux Riettes et bien c'est avec elle qu'on a fait les stages elle c'est une dame qui fait du spectacle qui faisait du spectacle vivant et en fait c'était vraiment une aventure super bon et ça je sais que ces femmes là bon j'aurais été à la maison d'accueil à Fren ou à Rennes en fait quand j'arrivais pas à avoir les autorisations pour aller dans les parce que c'est très compliqué d'aller en prison il faut donner le casier l'extrait judiciaire le machin le tout et ça prend des mois avant de parce que c'est normal en même temps c'est une prison c'est pas un musée et en fait j'étais dans la merde parce que c'était que du scénario et en fait j'ai regardé les documentaires de Stéphane Mercurio voilà et ça ça m'a aidée voilà j'ai vu un super documentaire qu'elle a fait sur la maison d'accueil de Rennes ça m'a permis de patienter tout en commençant à travailler parce que là je savais qu'on était en octobre et j'avais toujours pas vu de vraie prison quoi d'accord et ma deuxième question c'était du coup comment vous trouvez l'inspiration au quotidien pour les pour trouver les films genre les idées comment ça vient c'est pas de l'inspiration c'est du travail c'est de se dire non fait moi c'est l'inspiration non il faut bien dormir en tournage en tournage ou en scénario les deux bah oui mais c'est pas pareil en tournage je me lève à 5h du matin je me couche à 23h donc de toute façon il faut bien dormir ok ouais et en scénario vous allez où ? en scénario pour moi c'est très difficile les scénarios donc je vais je galère je peux pas répondre en tournage je travaille le dimanche et je prépare la semaine ok ouais c'est je réfléchis je me dis cette semaine qu'est-ce qu'il y a à tourner pour essayer de me recentrer sur à chaque scène qu'est-ce qui est important dans chaque scène parce qu'il y aura toujours des problèmes des trucs on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut et donc de se centrer sur un point de se dire c'est là qu'on cherche l'os de la scène voilà et ça je me le mets dans ma tête et quand le matin j'arrive sur le décor c'est ça que j'essaie de me rappeler voilà mais des fois on peut pas on fait ce qu'on peut comme dit Mina très bien merci je voulais savoir comment est-ce qu'on tourne comment est-ce qu'on choisit une maison d'accueil ou une prison parce que ça doit être lourd quand même de rester dans un endroit comme ça et d'avoir des caméras dans quelque chose qui est quand même assez difficile c'est une bonne question mais j'ai une réponse très simple on peut pas c'est pour ça aussi que j'étais pas contente de Bordeaux parce que je voulais un centre de détention moderne comme celui-là et Gradignan qui est une prison très vétuste qui est en reconstruction et tout de toute façon on peut pas tourner là-bas pour des raisons de sécurité il y a une surpopulation de prisonniers hallucinante ils ont des transferts tous les jours donc bref et en plus ça allait pas parce que je voulais pas une prison en pleine ville je voulais une prison un peu dans un no man's land et c'était plus beau pour le côté héroïne des deux femmes et les prisons modernes elles sont un peu comme celle de Mont-de-Marsan en fait on a tourné à Mont-de-Marsan mais ça aurait été si j'avais tourné à Poitiers par exemple ils ont exactement la même prison dans la ville donc j'ai trouvé ma maison bourgeoise et la prison dans la même ville sachant que à Mont-de-Marsan je n'ai pas pu faire les parloirs ni la maison d'accueil parce que le seul moment où on pouvait tourner après six mois de demande machin pour voir le tournoi l'autorisation de leur proposer combien vous voulez pour qu'on tourne chez vous et bien le seul moment c'est normal c'est quand il n'y a pas les visites aux familles donc là par exemple sur Mont-de-Marsan je ne pouvais tourner que le lundi sachant qu'il y avait une énorme équipe parce que c'était un film lourd c'est à dire on était 40 personnes dans ce film c'était beaucoup trop mais on était obligé aussi à cause de Bordeaux Bordeaux vous tournez un bout de trottoir il faut quatre stagiaires parce que les gens ne veulent pas s'arrêter le temps de voilà dans d'autres villes de Prevasse c'est tranquille franchement je le dis et donc mais sinon c'est une très belle ville et ils ont énormément aidé le film ça je sais énormément mais pour moi c'était compliqué et en tout cas donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tourné Mont-de-Marsan est à 135 kilomètres de Bordeaux on ne pouvait pas partir là-bas tous les lundis et revenir parce qu'il faut changer d'hôtel les équipes c'est normal enfin s'il y a plus de 60 kilomètres il faut déménager tout le monde ça coûte une fortune donc on a tout mis le déménagement dans les Landes a été 3 jours à la fin du film 4 jours ouais c'est ça où j'ai fait juste le couloir le couloir des parloirs dans la vraie prison le lundi et le mardi j'ai fait les extérieurs de la petite maison d'accueil et le parking et ça et le mercredi aussi parce qu'il y avait quand même la scène de l'abrébus et tout enfin voilà et et donc du coup ça veut dire qu'on a fait dans les alentours de Bordeaux enfin à Bordeaux on a reconstruit les parloirs l'intérieur parloir les visites au mari dans un studio à TSF donc en studio c'est en carton et puis la maison d'accueil le décorateur d'Orient qui est génial on a cherché un lieu où on pouvait faire semblant que l'intérieur était celui de la petite maison qu'on allait voir dans la vraie maison donc on avait des petits cyprès raccords pour mettre aux fenêtres ce que ça raccorde on avait des grilles aux fenêtres pour mettre bref c'est dans un local associatif qu'on a reconstruit la maison d'accueil en changeant les volumes il y a des feuilles c'est à la fois un vrai endroit il y a à la fois des feuilles de décor et voilà par exemple le mur où il y a une peinture contre laquelle les femmes attendent c'était à la base c'était un graphe et donc ça n'allait pas pour une maison d'accueil il y a quand même l'établissement pénitentiaire qui vient chercher les gens pour les visites il y a les casiers pour le linge et tout donc il a fait une fresque il a recouvert le graphe voilà merci donc ça veut dire qu'on a tourné dans un désordre absolu du coup voilà je voudrais revenir sur par moment de temps vous me disiez que sur les tournages de scène il faut du coup se concentrer sur un élément clé je ne sais pas à quel point ma question va être vague ou pas j'espère qu'elle ne sera pas mais comment vous faites pour identifier cet élément clé est-ce que c'est possible d'être sûr que c'est le bon élément clé à mettre en avant par exemple sur la scène des vigures comment on sait qu'il faut filmer ça de cette manière ah non ça je ne sais pas on fait ce qu'on peut là en vrai ouais ouais non mais on détermine si avec le quand j'avais parlé on faisait des zooms avec Simon le chef hop on commençait sur les os durs ce que je voulais faire dire attention ça va être une scène mais après c'est de savoir quel est le hors champ quel est ce qui s'est passé dans la tête de Mina juste avant parce qu'on tourne tout dans un désordre donc juste avant elle a la pression de elle se demande elle se dit Yacine ne va pas me lâcher il ne fait pas peur Yacine il fait peur parce qu'il est faible mais c'est pas un gangsta c'est un personnage très complexe à trouver c'était plus comme un petit blanc des livres de Faulkner que un mec très malheureux et qui fait peur parce qu'il souffre et et donc mais elle elle veut qu'il la lâche elle veut qu'il arrête de l'emmerder pour avoir le butin des montres du braquage de son mari mais donc elle est un peu voilà et puis là dessus après c'est tel qu'elle était écrite ben on a fait c'est très classiquement mis en scène la plan générale champ contre champ en gros plan franchement mais par contre c'est ouais ça vous le faites le matin vous le faites dans votre tête avant et le matin au tournage sur le décor mais moi j'avais besoin souvent d'aller sur le décor le dimanche pour essayer de visualiser un peu retour du live retour du live nous sommes devant la gare la gare de Cannes désolé pour la coupure je vais vous expliquer comment ce qui s'est passé c'était la fin il faudra refaire le remix allez Christine à bientôt bon alors à l'année prochaine alors à l'année prochaine je changerai encore de look pour voir donc alors les amis est-ce que tu es là est-ce que tu es là ma chère Orial Robin je suis passé sur la clé Netgear j'ai dû redémarrer OBS puisqu'il y avait une coupure la coupure est due au fait tout simplement que j'ai reçu un appel pendant le tournage et que je n'avais pas blottu mon téléphone ça a fait ça a fait se déconnecter de l'application de filmage et dès lors impossible de me reconnecter donc on a on a raté les donc là on on raccompagne Patricia à 6 trains vous voyez avec Louise on va écouter qui s'occupe de la quinzaine en action voilà magnifique car SNCF donc désolé pour ce bordel ok on va passer par un serveur pour le SRT David ok ah attends je papote pour l'instant voilà regardez je suis là je suis là bonjour et est-ce que tu penses qu'on peut le faire rapidement c'était chouette de vous écouter oui je lui ai dit Urial je lui ai dit Urial je lui ai dit que ça vous avait plu le film sort le 21 août la prisonnière de Bordeaux sort le 21 août c'est une bonne date l'été les gens font au cinéma il va falloir y aller louise je t'attends ici peut-être ah au tacos comme c'est orange je veux bien qu'on y aille je sais je sais voilà voilà ça c'est les grands invités voilà d'autres sont ceux qui s'habillent en couleur au poste je pense qu'au tacos on va être bien regarde puisque là tout est quand même très 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 harmonisé au niveau de la couleur de haut poste t'as vu ça bon donc on va laisser Louise raccompagner Patricia et ensuite on va discuter avec Louise de ce qu'est la quinzaine en action ce que vous avez vu ok 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 d'accord ok Robin donc on ne peut pas le faire maintenant bon manifestement hier regardez table orange et tableau poste donc nous sommes à Cannes nous sommes au tacos au tacos de Cannes à la gare et nous attendons ah bah tiens regarde voilà ça c'est l'affiche du film enfin c'est pas l'affiche du film mais c'est l'actrice du film une des actrices Abziah Erzi regardez voilà allez je vais me mettre comme ça voilà puisque le film était à la semaine de la critique visiblement aussi bah non ça c'est Abziah Erzi une des deux actrices avec le père Isabelle qui joue dans le dans le film donc voilà non j'étais j'étais avec l'affiche d'Abziah veux-tu veux-tu qu'on fasse ça ici comme tu veux c'est toi qui décide c'est toi le grand chef alors on va les gens vont me dire déjà si on t'entend bien parce que ça c'est le plus important est-ce que vous entendez Louise bonjour à tous attends je vais je vais pas te filmer en contre-plongée ça se fait pas voilà là c'est pas mal bonjour à tous je m'appelle Louise est-ce que vous m'entendez ? alors il y a 10 secondes de latence on va avoir le le résultat sinon bonjour Louise qu'on entend bien alors génial Louise en dehors de cette tenue aux postières magnifique que tu as revoit ce matin voilà peux-tu nous dire qui tu es ce que tu fais c'est quoi la quinzaine en action est-ce que vous avez enfin pris votre indépendance de la quinzaine des cinéastes ou pas que se passe-t-il alors je m'appelle Louise Illa Somers c'est hispano-belge je coordonne la quinzaine en action qui est le dispositif d'accès à la culture de la quinzaine des cinéastes c'est un dispositif qui est né il y a plus de 15 ans maintenant et l'idée c'est vraiment de partager le cinéma et notamment les films de la quinzaine avec un public qui ne va pas au cinéma voilà donc on fait toute l'année des projections de certains films de la quinzaine dans tout le territoire sur toute la France avec des jeunes des scolarisés des associations de femmes en difficulté on essaie d'amener au cinéma devant ces films un public qui ne va pas au cinéma ou très peu et que quand il y va va voir des blockbusters américains ce qu'on a vu ce matin c'était quoi exactement c'était une rencontre avec une des cinéastes qui était donc sélectionnée à la quinzaine enfin qui est sélectionnée à la quinzaine mais là c'était quand même des cinéphiles pour le coup des étudiants au cinéma des débutants c'est une rencontre qu'on organise avec un dispositif qui s'appelle regard jeune sur le cinéma et qui fait venir des jeunes de toute la France à Cannes et c'est généralement des jeunes aussi de missions locales de services jeunesse des villes c'est pas que des cinéphiles et ils apprennent en fait ici à aiguiser leur regard ils voient beaucoup de films on les invite nous aux projections de la quinzaine et voilà et c'est des jeunes qui ne se trouvent pas forcément cinéphiles mais qui sont quand même très curieux et qu'on regarde très aiguisés sur tout ça et des questions souvent très intéressantes et alors ceux de Gwones ils ne se sont jamais présentés alors c'était Garges les Gwones et ouais ils ne se sont jamais présentés on va les rappeler je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus ceci dit on s'est croisés hier on a fait connaissance hier donc tout ça a été un peu tu sais ça se passe comme ça ici on rencontre les gens on dit ah il y a ça demain ah super on vient on est 20 venez vous serez les bienvenus et puis finalement ils n'étaient pas là voilà la quinzaine en action si les gens qui nous écoutent veulent vous contacter je ne sais pas vous faire venir ou assister à vos activités comment ça se passe et bien on a ils peuvent aller sur le site de la quinzaine il y a une page qui est dédiée à la quinzaine en action où il y a nos coordonnées et puis ils peuvent nous envoyer des mails et on peut effectivement organiser des séances par exemple dans leur ville avec des jeunes des quartiers avec des missions locales avec des services jeunesse avec des MJC on fait beaucoup donc contactez-nous on fait beaucoup de projets dans le nord dans l'est en région Île-de-France en région PACA mais on peut s'agrandir on ne demande que ça tu veux venir ? viens 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 voilà c'est du on a aussi un Instagram vous pouvez nous suivre sur Instagram ouais ouais je crois que Urial qui est la modératrice a déjà mis le compte Instagram ah ouais c'est chou comme il n'est pas là ça c'est beau ça la sororité fait cinéma bien alors pendant un certain temps quand même la quinzaine en action c'est un peu le parent pour de la quinzaine des réalisateurs devenus des cinéastes est-ce que ça va mieux ou est-ce que est-ce que ça va mieux est-ce qu'on a le droit de te dire ? non ça va pas vraiment mieux on peut le dire c'est vraiment un dispositif qui est un peu à côté si tu veux nous ça nous intéresse beaucoup de faire ça on est très attaché la quinzaine y est quand même attaché parce que parce que voilà c'est un c'est politiquement correct donc on arrive à faire des choses si tu veux avec les moyens qu'on a mais c'est vrai que nous on aimerait que ça soit plus porté par la quinzaine des cinéastes ce qui n'est pas le cas faut bien le dire et plus peinté peut-être aussi enfin je veux dire il y a un truc qui revient souvent avec certains partenaires qui est aussi la tentative de quantification des actions qu'on fait qui est un peu bizarre et qui va complètement à l'encontre je trouve c'est-à-dire ? et bien on nous demande beaucoup de rendre des comptes sur combien de jeunes sont passés par la case d'inaction sont devenus réalisateurs sont devenus cinéastes enfin comme si ah oui ça fait du reporting voilà oh la vache même bon comme si tout ça c'était vraiment un tout qu'on pouvait quantifier c'est complètement aberrant mais c'est vrai que du coup c'est une manière de penser de certains financeurs qui ne colle pas du tout avec l'accès à la culture et avec l'éducation alors attends je sens que je gêne les taxes si vous pouvez reculer deux secondes et en même temps heureusement qu'ils sont là parce que les financeurs on en a quand même pas énormément enfin tu vois on a à la fois des financeurs publics surtout des dracs d'ailleurs et quelques financeurs privés mais c'est vrai que non non que tout ça est assez compliqué que tout ça nous paraît très évident à nous mais tout ça est compliqué à financer à mettre en place à imposer à généraliser voilà donc on fait avec les moyens du port je n'ai pas ton nom de famille en tête Laguna alors c'est Juma c'est J U-M-A et Laguna comme la voiture ou la voiture comme moi ah oui plutôt bon une dernière une dernière chose est-ce qu'il y a beaucoup de Patricia dans le monde du cinéma je veux dire par là est-ce qu'il y a beaucoup de réalisatrices et de réalisateurs qui viennent passer comme ça une heure et demie deux heures discuter avec comme dirait Macron voilà enfin voilà pas des bon voilà des gens des quartiers des MJC etc ou est-ce que vous avez du mal il y a quand même un côté snob et je pose cette question particulièrement à Cannes quand même ce que le cinéma donne à voir de lui quand même c'est que c'est cram je suis d'accord avec toi donc est-ce qu'il y a beaucoup de Patricia dans le monde du cinéma alors il y en a peu à Cannes effectivement parce que déjà ils sont très occupés et ils ont toujours mieux à faire oposte.fr c'est écrit là-haut là voilà c'est là qu'il faut aller abonnez-vous oposte.fr je t'ai pas demandé ben oui mais je le fais spontanément on est pas chez les cons oposte abonnez-vous abonnez-vous oposte super merci beaucoup c'est bravo abonnez-vous oposte pour sauver les bébés phoques et la liberté d'expression c'est ma grande soeur qui m'a offert l'abonnement oposte pour Noël alors très bonne idée cadeau au passage et c'est tout naturellement que j'ai renouvelé l'abonnement et des bisous ben oui abonnez-vous oposte bien sûr abonnez-vous oposte.fr face cam alors attends hop salut salut tout le monde c'est sentier battant abonnez-vous me bordel de merde un grand merci aux humains abonnés oposte.fr putain mais je sais pas comment ça marche ce truc ou quoi abonnez-vous oposte soutiens la riposte abonne-toi oposte rendez-vous oh putain j'y arrive jamais c'est super du vent en fait c'est celui-là donc si je fais ça c'est là voilà oposte.fr votre média a un sens et pour moi et pour et pour beaucoup de monde non 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 soutiens la riposte abonnez-vous oposte.fr abonnez-vous non non pas là oposte pas à là oposte.fr abonnez-vous et abonnez-vous oposte parce que c'est bien ce qui fait du freiné super le poche tu s'abonnés récemment parce qu'on n'est pas chez les cons ici vive la communauté libre d'oposte j'ai oublié l'essentiel abonnez-vous oposte oposte.fr abonnez-vous abonnez-vous oposte.fr oposte.fr